Les grandes phases de croissance du capitalisme sont liées à l'épanouissement de révolutions industrielles qui modifient les modes de vie et qui créent par conséquent des flux d'investissement sur une certaine durée. Et la crise financière n'est pas seulement, si vous voulez, un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est le début d'une transformation de l'économie mondiale. Et jusqu'à présent, tout est passé par une période de retrait sur recentrage sur le pays national. Ce que vous trouvez d'ailleurs déjà dans les chiffres, c'est-à-dire toute la croissance de 1995, c'est-à-dire l'ouverture chinoise, jusqu'à la crise financière, même jusqu'à 2010 parce que les conséquences sont dures encore, ont été une croissance du commerce international très supérieure aux produits intérieurs bruts mondiales. Donc, une croissance tirée par le commerce qui traduit la globalisation. Depuis 2010, nous avons l'inverse, c'est-à-dire le commerce croit moins vite que la croissance mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada